Le cimetière a ouvert ses portes en février 2014 et aujourd'hui on a 75 personnes qui reposent ici. Il n'y a que deux cimetières naturels en France. Donc Niort a été le premier et une petite commune à côté de Niort a suivi la démarche, la commune de Pérignée. Ce cimetière, on a pu le créer parce qu'on a d'autres cimetières traditionnels. Donc c'était une offre alternative. On n'aurait pas pu imposer à tous les Niortais de venir ici, c'est vraiment un choix. Les familles savent qu'elles ont une charte à respecter. Donc elles s'engagent, elles signent la charte. Donc cette charte porte notamment sur l'inhumation des personnes et ce qui se fait avant l'inhumation, c'est-à-dire la façon dont on habille les défunts. On va les inciter à porter des vêtements en fibre naturelle. On va les inciter à utiliser des cercueils en bois non traités, sans plastique à l'intérieur, sans poignet. Ne pas utiliser de soins d'embaumement du corps. Donc là, ce sont les pompes funèbres qui vont s'engager. Et ensuite, les familles, sur leur tombe, ne mettront pas de pierres tombales, ni de plaques, ni de fleurs en plastique. Donc elles ont le choix de végétaliser à leur convenance la sépulture. On estime à peu près que le coût des funérailles ici est trois fois moins cher que pour des funérailles traditionnelles. La ville de New York reçoit régulièrement chaque année de nombreux prix qui témoignent de son investissement et de l'implication de ses services municipaux. En ce qui concerne le cimetière naturel de Souchet, il s'agit du prix de l'innovation locale qui a été décerné au Sénat et qui témoigne de l'originalité de la démarche. Aujourd'hui, nous avons des cimetières qui sont d'abord des cimetières patrimoniaux, avec des intérêts historiques évidents. Mais là, nous allons dans une autre direction avec la mise en avant de l'écologie et de faire en sorte que nous laissions une empreinte écologique à minima lorsque nous passons sur terre, notamment à New York.